Salut à tous, aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, on va encore parler de Kobi puisqu'il va s'agir du premier haul de 7 acheté en 2021. Donc c'est une commande que j'ai passée au début de l'année, comme d'habitude chez tosingo.com puisque c'est eux qui ont toujours toutes les dernières références en temps et en heure en France. Allez, sans plus attendre, j'envoie le générique et on regarde tout ça juste après. Alors on va commencer avec les deux premières boîtes les plus petites, avec la 2033 American Airborne Division. Donc c'est le dernier set de minifigs qui est sorti par par Kobi. Donc comme d'habitude c'est trois minifigs qui sont présentés, avec ici des soldats de la division américaine aéroportée. Deuxième boîte et dernière de la partie minifigs, il s'agit du set 2035, à savoir Warsaw Uprising, le soulèvement de Varsovie. Il s'agit donc de trois minifigs de soldats polonais durant le soulèvement de Varsovie durant la seconde guerre mondiale. Ensuite on va passer côté Africa Corps avec le set 2402, il est sorti vraiment très récemment celui-là. Il s'agit de la Volkswagen Type 82, la fameuse Kubelwagen. Donc c'est une réédition de la Kubelwagen qui date depuis maintenant au moins cinq à six années, avec notamment des nouvelles formes de pare-boucs qui sont ici arrondis par rapport aux anciennes versions qui étaient vraiment très carrées. Donc là ça a été une belle réédition et j'ai hâte de la monter et de vous la présenter. On va partir maintenant côté Gare du Vietnam avec le set 2232, le fameux hélicoptère américain Hue. Il s'agit du premier set que j'ai acheté dans cette gamme-là et je trouve vraiment sympa d'avoir un hélicoptère parce que c'est le premier finalement de la gamme de véhicules de représentation de véhicules militaires. Et voilà, je trouve qu'il est vraiment sympa, il a l'air d'avoir quelques petites fonctionnalités intéressantes, notamment avec l'ouverture de la porte latérale. Donc j'ai hâte de le monter et de regarder tout ça ensemble sur la chaîne. A noter que c'est un set qui est à l'échelle 1,35ème. Les futurs sets d'hélicoptères qui seront dans la gamme Army de Force, eux seront quant à eux à l'échelle 1,48ème. Justement partons du côté Army de Force avec le F-15 Eagle de 640 pièces. Alors il s'agit de la référence 5803 à l'échelle 1,48ème. Donc là c'est le dernier nez de la gamme Kobe. Il est vraiment sorti il n'y a pas très longtemps et je le trouve vraiment superbe. Et j'ai toujours hâte aussi de le monter et de le présenter. A noter que je n'ai pas encore fait la review du F-18. Je l'ai monté, je n'ai pas encore collé les stickers, mais ça ne va pas tarder. Et je vous le présenterai avant de présenter le F-15. En tout cas je trouve que c'est quand même une belle boîte et je trouve que l'avion est quand même relativement fidèle. On voit notamment les fameux pièges à couche limite ici qui ont vraiment été représentés. Donc il y a beaucoup de détails et je trouve que Kobe s'améliore vraiment sur ses produits. On va repartir du côté second conflit mondial, côté Afrique également, avec la référence 2535, le M3 Gun Motor Carriage, à savoir un nouveau Half-Track américain. Il s'agit ici d'une version légèrement modifiée, puisque ça va être une version camouflage, équipée aussi d'un canon de combien de millimètres, mais ça a l'air d'être d'assez gros calibre. Donc ça fait partie de la réédition des deux M3 Half-Track américains de ce début d'année 2021. Justement le deuxième M3 il est là, donc il s'agit bien sûr d'un Half-Track classique, le M3 Half-Track. Pareil 2536 niveau référence, et là ça va être une réédition d'une ancienne version. Je ne sais plus le numéro, si je la retrouve je vous la mettrai directement au montage de la vidéo. Voilà, ces deux sets ont vraiment pris de l'embonpoint, puisqu'ils ont à peu près 580 pièces chacun. Or, les anciennes références, je pense qu'on était plus alentour de 400 pièces. Donc il y a quasiment 200 pièces qui se sont rajoutées depuis. Donc comme Kobe fabrique régulièrement de nouvelles pièces, ils veulent aussi davantage donner de design, de détails dans le design plutôt. Et donc voilà, ils rajoutent de plus en plus de pièces dans les sets. C'est pour ça aussi qu'ils coûtent un peu plus cher. Mais bon, ça permet vraiment d'avoir un niveau de finition qui est vraiment au top niveau. Voilà, donc pareil, hâte de vous la présenter. Et je pense que j'en ferai une comparaison aussi avec l'ancienne version que je dois avoir dans mes étagères. Voilà donc ce qui va conclure cette petite vidéo. Donc ça fait à nouveau 7 boîtes d'achetés. Donc ça fait encore pas mal de travail pour la chaîne. Et je sais que je n'ai pas encore tout présenté les sets que j'avais achetés les dernières fois. Donc j'ai pas mal de retard aussi. Il va vraiment falloir que j'accélère pour que je puisse vous sortir un peu plus de vidéos, de reviews. Voilà, en tout cas j'espère que ce genre de vidéos vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez acheté récemment. Je suis toujours intéressé pour avoir vos retours. Voilà, donc n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas fait à commander chez ToysinGO.com parce qu'ils ont vraiment tous les sets, les dernières références. En France, je pense qu'ils sont les seuls à le faire. Et voilà, donc ils ont un service commercial qui est vraiment très intéressant. Et les sets sont toujours emballés d'une manière très propre. Et il n'y a jamais de dégâts durant les transports. Après, vous savez aussi que j'ai mon code de réduction pour ceux qui sont intéressés. De moins 5% sur la première commande. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vais également vous souhaiter la bonne année 2021 puisque c'est une vidéo que je sors maintenant en 2021 vis-à-vis des autres que j'avais déjà tournées auparavant. Et donc moi maintenant, j'ai pas mal de travail pour monter tous ces véhicules et pour vous les présenter sur la chaîne. Voilà, on se dit à la prochaine. Allez, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada